Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de les adjectifs et les pronoms indéfinis. C'est l'opposé de la dernière vidéo, la négation. Pour aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que sont les adjectifs et les pronoms indéfinis, quels sont les adjectifs et les pronoms indéfinis les plus communs, et comment est-ce qu'on les utilise dans une phrase. Alors, premièrement, qu'est-ce que sont les adjectifs et les pronoms indéfinis? « Indéfinis » en anglais, ça veut dire « indéfinis ». Alors, les pronoms indéfinis et les adjectifs indéfinis, ce sont au lieu de les articles, les articles indéfinis, définis, partitifs. Ça décrit la quantité de quelque chose sans être trop spécifique. Les adjectifs indéfinis les plus communs sont autres. « Autre », on ajoute le « s » seulement si c'est pluriel, et « autre », ça veut dire « other ». « Une autre », on ajoute le « e » si c'est féminine, « une autre », ça c'est « another ». « Certain », on ajoute le « e » si c'est féminine, et le « s » si c'est pluriel, ça veut dire « certain ». « Chaque », ça veut dire « each », « every single ». « Quelque », ça veut dire « some ». « Tell », on ajoute « l'e » si c'est féminine, et « s » si c'est pluriel, « such ». « Tout », ça veut dire « every » ou « all ». On ajoute « les » si vous voulez dire « all ». Et on doit changer avec le « e » si c'est féminine, avec le « s » si c'est pluriel, et avec le « es » si c'est féminine et pluriel. Pour les pronoms indéfinis, c'est « chacun », avec un « e » si c'est féminine, ça c'est « each one ». « La plupart », ça veut dire « most » or « most of them ». « Plusieurs », ça veut dire « several ». « Quelque chose », ça veut dire « something ». « Quelques-uns », on ajoute le « e » seulement si c'est féminine, « some » or « a few of them ». « Quelqu'un », ça veut dire « someone ». « Tout » ou « toutes », ça veut dire « all of them ». Et « tout » avec le « t » à la fin, ça veut dire « everything ». Comment est-ce qu'on les utilise dans une phrase ? C'est très simple. On le met dans une phrase dans la même ordre que vous utiliserez en anglais. Par exemple, pour dire « each student at PMA needs a computer », on dit seulement « chaque élève à PMA doit une ordinateur ». Alors, c'est très simple. On le replace seulement comme si c'est la vocabulaire. Ou « someone told me that UCLA won the game ». Vous allez dire « quelqu'un m'a dit que UCLA a gagné le match ». Alors, « someone » est au début de la phrase et aussi « quelqu'un », c'est au début aussi. Ça c'est tout. Ajoutez vos notes pour pratiquer en classe.